bonjour les amis j'espère que vous allez bien donc je suis un peu triste de vous refaire une vidéo avec cet écran cet écran on voit du rouge où tous nos fonds se font vraiment un petit peu descendre en flèche où la capitalisation descend vraiment fortement j'espère que vous n'y laissez pas trop de plumes et que vous avez fait les arbitrages qu'il fallait et j'espère surtout que ça va rapidement se stabiliser un petit peu donc moi ce que je voulais vous montrer c'est au niveau de mes gains sur la termine donc j'ai pas j'ai pas changé mon paramétrage et vous voyez en fait sur la même semaine je suis passé de 0,8 et terre environ à général par mois à des projections de 1,70 et terre et là je suis revenu sur 1,08 et terre voilà donc quand on fait des projections mon usd je suis repassé au dessus des 2000 euros c'est quelque 2000 usd donc c'est quelque chose que j'avais eu au plus bas je crois que je monte et je suis descendu à 1500 1700 et au plus haut je suis monté à plus de 6000 voilà et tout ça dans une même semaine donc c'est complètement fou encore une fois ça s'explique par tout ce qu'il ya eu sur le marché donc je vais vous montrer chez nos amis de star pool en fait comme ils font le détail de ce qui s'est passé en fait on voit bien il ya eu une journée où il ya eu vraiment énormément les transaction fees de 31000 et terre pour un total pour un total de 46000 et terminé on voit bien aussi avec cette courbe là avec cet immense pic qui a eu un donc c'est ça qui explique que j'ai eu 6000 euros 6000 dollars d'affiché un moment et que c'est très vite retombé voilà c'est fait on ne peut pas faire grand chose encore une fois je suis bien content d'être d'être aussi mineur et n'est pas uniquement avoir des avoirs en les terres parce qu'en fait vraiment je j'avais un petit peu amortir cette perte de capital et donc voilà ce qui se passe donc moi aujourd'hui je voulais pas du tout vous parler de ça mais bon je pense que l'actualité fait que on s'y attarde un petit peu quand même moi ce que je voulais vous parler c'est d'arriver à imos un peu plus en détail parce que vous êtes beaucoup à ne pas encore avoir souhaité le pas et à ne pas avoir installé de distribution linux dédié et en fait vous vous mettez souvent des freins parce qu'en fait vous ne connaissez pas linux vous n'avez pas envie de mettre de ligne de commande et tu faire des choses comme ça mais moi ce que je voulais vous dire c'est si vous voulez utiliser à l'euro et simple mining os et moss et vos os en fait vous n'avez absolument pas avoir de connaissances en fait informatique pour linux donc vous n'avez pas lignes de commandes à taper tout se fait avec cette interface web qu'on voit ici et là où c'est vraiment bien fou et fichu c'est qu'en fait vous n'avez pas les galères donc vous n'avez pas les galères de windows qui se met à jour vous n'avez pas non plus à installer les mineurs en fait il ya des gens parfois qui vont installer un mineur qui est vérolé alors qu'en fait sur nos systèmes dédiés en fait c'est l'administrateur qui va sélectionner les mineurs et les installer et après les déployer à l'ensemble des clients donc normalement s'il fait bien son travail et il a un intérêt parce qu'autrement je pense que plus personne ne restera chez lui s'il fait bien son travail donc vous n'aurez pas de malware donc comme je vous le disais vraiment aucune connaissance spécifique il faut se faire avec l'interface bien sûr web mais vous n'avez pas à taper une commande ou si vous en avez c'est très très peu comme vous voyez là en fait moi je suis en train de contrôler ma ferme avec un simple navigateur web on peut le aussi je le fais régulièrement sur mon smartphone donc c'est très utile pour pouvoir en fait regarder si tout se passe bien il ya aussi un système en fait des notifications par télégramme discord que je n'utilise pas mais encore une fois on peut faire plein plein de choses avec et dernier point aussi c'est que c'est quand même très très stable donc ya pas tous ces problématiques d'avoir les autres drivers windows d'avoir tous les applications en arrière-plan qui peuvent poser problème là vous êtes vraiment sur une distribution qui est faite pour le mining voilà donc ça c'est ce que j'aime bien dans toutes ces distributions linux et donc moi je vais vous parler de iOS c'est celle que je maîtrise le mieux et que j'utilise en ce moment sur mes riques de minage même si j'ai commencé à faire des tests avec RaveOS donc ce que je vais vous montrer tout d'abord c'est en fait la page qui accueille notre ferme vous voyez là en fait on peut mettre le nom de la ferme parce qu'en fait on peut gérer plusieurs fermes je pense qu'il y a des gens qui ont qui jadé des milliers de cartes avec donc eux ils peuvent être perdus pour retrouver la bonne ferme ce que vous voyez en fait donc là on a le nombre de workers qu'on a donc le nombre de machines le nombre de gpu donc on a la consommation qui est indiquée dans les outils mais ça encore une fois si vous avez des cartes AMD surtout c'est quelque chose auquel vous pouvez pas vraiment vous fier donc c'est vraiment du très approximatif là vous avez votre hrate avec les différentes crypto donc là moi je mine de l'Ethereum et l'Ethereum classique vous l'avez écrit ici aussi et en fait il y a un onglet vos fonds en vert cet onglet en fait il reste en vert parce qu'en fait vous vous avez j'ai encore du crédit ça je vais vous montrer un petit peu plus tard donc là vous avez une petite barre verte et un petit symbole 1 donc ce qui se passe la barre verte ça veut dire que tous mes workers sont en ligne toutes mes cartes sont là voilà si jamais il y avait un problème en fait on aurait une partie qui deviendrait rouge donc il me met que j'ai 100% d'efficacité etc là il m'indique ma balance donc 9,89 dollars et il m'indique aussi le prix que ça me coûte par jour donc 0,1 dollars étant donné que je n'utilise pas les poules IVEOS donc les poules IVEON si jamais en fait je n'avais plus du tout de crédit en fait c'est à ce moment là que ça cette partie là deviendra en rouge pour m'indiquer qu'il faut absolument que je recharge donc une fois qu'on est là qu'est ce qu'on fait il n'y a pas grand chose à faire ici on va rentrer dans la ferme et quand on va rentrer dans la ferme donc on a certaines informations qui restent forcément y compris notre sol etc et en fait on a nos workers qui apparaissent ici donc vous voyez c'est vraiment pensé pour des grandes fermes parce qu'en fait vous avez les en ligne hors ligne et avec problème et si je clique sur avec problème bim j'en ai une où j'ai une chaire invalide voilà sur quatre jours et 22 heures c'est pas énorme mais en fait il me le fait apparaître donc c'est pour essayer de trouver quand vous avez un worker qui a un problème vous regardez les hors ligne ceux avec problème c'est vraiment fait pour pouvoir gérer énormément de cartes énormément de machines ce qui est important aussi quand on est là je vais vous montrer c'est qu'en haut vous avez un petit bouton qui permet de configurer les températures donc ça va vous configurer la façon dont ça va paraître en rouge vous voyez moi j'ai mis en fait un gpu core temp à 60 degrés et j'ai mis une gpu même temp à 105 degrés c'est ce qui était par défaut et en fait on peut mettre aussi donc le taux de chair accepté donc si jamais je tombe en dessous de 95% de chair accepté ça va me l'indiquer ça va me le signaler donc on a aussi la température du cpu qui peut apparaître et vous verrez si je baisse en fait cette valeur si je mets alors là mais mes cartes sont vraiment vraiment fraîche mais on va essayer de mettre 80 degrés sur la mémoire je vais faire sauvegarder et je pense qu'à un moment si je vais voir vous voyez voilà donc en fait il me fait apparaître toutes les cartes qui ont une valeur supérieure donc ça me les indique en rouge pour que je me dise oulala il y a un problème il faut peut-être que je m'en occupe voilà donc là moi pour moi 88 c'est passé 80 degrés c'est passé je vais remettre les 105 degrés il n'y a pas de problématique par rapport à ça de toute façon alors moi ce que je voulais vous montrer aussi parce qu'en fait il y a des gens qui se posent la question et effectivement c'est pas évident quand on quand on sait pas pourquoi c'est fait comme ça donc là vous avez le nom du worker le temps depuis lequel il tourne vous avez un petit a il y a des gens qui se sont posés la première question qu'est ce que ça veut dire en fait le a c'est pour les cartes AMD et le n pour les cartes Nvidia donc sur ces deux rigs j'ai que les cartes AMD sur celle-là j'ai un mix donc c'est pour ça que ça apparaît comme ça ensuite donc on a l'algo qu'on mine le hashrate le miner qu'on utilise le ratio des chers accepté donc 100% là en fait on a des petits symboles pour chaque GPU en vert quand tout va bien et après ils deviennent orange ou rouge en fonction des températures qu'on a mis ici en fait là vous avez l'occupation du processeur alors ça c'est une valeur si vous avez des problèmes sur votre rig ou s'il y a beaucoup de miner de lancer la valeur peut augmenter et vous pouvez avoir des plantages donc ça j'y reviendrai un petit peu plus tard moi ce que je vous propose c'est qu'en fait on va aller dedans on va aller regarder celui-ci pour avoir plus de détails donc c'est comme comme je vous disais quand on va dans le worker on a des informations complémentaires donc on sait depuis combien de temps il est démarré on a la version de Vive que j'utilise on a donc les pilotes AMD pour les cartes AMD on a la composition des cartes ici en fait donc on a trois informations on a la température du processeur ce qui est en pourcentage là c'est la ventilation et le hashrate donc vous voyez la ventilation n'a pas la même couleur il faut savoir que plus vous allez vers 100% plus ça rougit donc il y a du rouge du orange du jaune comme ça et plus vous allez vers 0% quand vous allez vers 0% c'est des couleurs plus mauve voilà donc ça ça a été décidé par les créateurs du logiciel donc là vous avez en fait un peu un historique du hashrate et là vous avez les cartes avec le détail de l'overclocking que vous avez en bas vous avez la charge voilà c'est la charge moyenne LA c'est la charge moyenne normalement c'est une valeur qui est toujours assez basse même quand vous avez plusieurs mineurs de lancers si vraiment vous avez cette valeur qui est rouge et qui est supérieure à 5 c'est normalement que vous avez un problème d'overclocking voilà ou un problème avec une carte donc on a la température du cpu donc on a l'espace de libre sur la sur la clé usb ou sur la ssd qu'on utilise et vous avez la ram de libre il faut savoir qu'en fait moi sur mes des mines là j'ai jamais eu de soucis que ce soit le processeur ou de mémoire j'ai 4 giga de ram sur mes rigs j'ai jamais eu de soucis par contre quand j'ai vu que quand je lançais trois workers simultanément la ram libre était assez faible donc je pense que je ne pouvais pas lancer quatre workers 4 mineurs différents pardon excusez moi c'est les mineurs je pourrais pas lancer quatre mineurs différents avec ma config il me faudrait 8 giga de ram donc on a aussi la version de l'os et en fait vous avez un système de mise à jour donc vous pouvez cliquer dessus ça vous indique les nouvelles fonctionnalités ça c'est pas mal fait aussi les nouveaux les mineurs qui sont mis à jour qu'est ce que ça va changer etc c'est là que je vous avais dit en fait en regardant lol mineurs version 1.29 qui qui permettait alors à condition qu'on ait des pilotes de tel numéro à tel numéro d'avoir les trois quarts de la vitesse une 3060 même si on utilise des des risers et donc on fait en mettre sur plusieurs sur un sur une même carte mère ce qui est important donc aussi c'est qu'on a les pilotes donc là on a aussi la carte mère qu'on utilise le processeur on a même la description de notre ssd voilà la version qui est utilisée donc l'ip public alors celle-là elle est cachée c'est fait exprès je vous la montrerai pas en fait ça c'est mon adresse ip que j'utilise et l'ip locale voilà donc ça c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer ce soir parce qu'en fait c'est sûr c'est ça a été fait comme ça mais si vous connaissez pas forcément ça vous parle pas forcément donc je vais vous montrer un petit peu mon rig cabane vous voyez donc en fait j'ai toujours en fait un taux d'occupation voilà qui est une charge qui est assez faible ce qui est logique parce que tout va bien donc sur la cabane vous voyez j'ai du mauve alors j'ai certaines cartes aussi où il y a zéro au niveau de la ventilation ça c'est parce qu'en fait donc c'est les cartes qui sont bios modés et en fait le système ne renvoie pas forcément les données mais vous voyez moi j'ai quand même indiqué un niveau de ventilation donc ça c'est les pourcentages de fans et en fait le système les suit donc il n'y a pas de problème par rapport à ça même si vous si votre carte même si votre carte ne renvoie pas l'information ça applique bien le taux de ventilation que vous mettez alors tant que j'y suis donc je vais vous montrer pour la mise à jour du système avec la dernière version de dive vous cliquez dessus et vous faites mise à niveau tout simplement voilà vous avez toujours l'histoïque des actions qui est ici comme par exemple quand vous avez un GPU qui plante alors c'est dommage je n'en ai pas là mais ce qu'on va faire là c'est qu'on va aller voir alors on va attendre peut-être non on va aller voir on va aller voir à côté donc là j'ai rien fait j'ai rien fait mais c'est là quand vous avez un GPU qui a eu un problème qui a obligé le système à redémarrer ça s'affiche ici moi ce que je vais vous montrer maintenant aussi parce qu'en fait comme on a cette interface web on n'a pas accès à si on n'a pas mis un écran et une souris et un clavier sur sa machine on ne sait pas en fait vraiment ce qui se passe mais on a un outil qui est très bien qui permet de savoir ça donc on fait un accès distant on fait démarrer Hiveshell vous voyez ça va créer un petit une petite action on va attendre un petit peu que ça se lance ça prend toujours quelques secondes avant qu'on puisse cliquer dessus ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir si la mise à jour bah non la mise à jour est toujours en cours logique on va revenir ah ouais c'est en train de relémarrer on va aller sur HL et vous voyez donc ici quand on clique dessus il est boum ça se connecte comme si on était sur l'orgue du minage avec un écran je vais vous montrer ça maintenant on va juste taper mineur parce que vous voyez si vous regardez bien en fait ici il écrit mineur pour voir les informations du mineur voilà si on arrive à écrire mineur oui et voilà donc ça me renvoie les informations alors alors est-ce qu'on peut revenir non j'ai pas l'impression qu'on met toutes les infos je voulais vous montrer les autres commandes alors ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer chaine inbox et on va le relancer ah bah non on peut pas le relancer comme ça alors il va falloir que je relance sûrement une nouvelle version voilà vous voyez en fait quand vous avez un message dont vous voulez plus vous pouvez faire cliquer ici pour l'enlever alors on va les voir entre temps alors pour l'instant ça n'a pas l'air d'avoir redémarré alors vous voyez en fait ça me permet de vous montrer en fait on arrive hors ligne alors vous voyez alors non ça reste vert ici mais il vous indique qu'il y a 8 gpu qui sont hors ligne voilà puis on voit tout de suite qu'il y a un problème voilà en fait et voilà ça nous met qu'en fait le self-upgrade est successful donc c'est à dire qu'en fait il a risqué à faire sa mise à jour et là en fait il est en train de redémarrer tranquillement et donc vous voyez là tout va bien c'est plus chaos il n'y a pas de plus 8 gpu hors ligne donc nous ce qu'on va aller voir ah c'est un petit peu long à lancer AFSHELL c'est dommage je voulais vous montrer aussi ce qu'on pouvait faire ah voilà alors et vous voyez ce que je voulais vous montrer alors c'est que par exemple pour Nvidia donc si vous avez une carte Nvidia et que vous voulez mettre à jour les drivers ça marche pas sur les cartes AMD mais vous pouvez tout simplement taper cette ligne de commande et ça va vous permettre de faire de vous mettre à jour les drivers Nvidia voilà donc ça c'est super sympa de pouvoir en fait simuler un accès au rig sans avoir l'écran vous avez une autre option en fait comme ça qui est les actions du mineur c'est les fichiers journaux du mineur en fait je vais vous montrer aussi ça vous verrez les miner logs ça vous permet un petit peu de savoir ce qu'il se passe voilà donc le rig cabane a correctement redémarré donc là ce que je vais faire c'est que je vais enlever cette information j'en ai plus besoin et vous voyez ça recommence à hacher tout va bien les températures sont basses voilà le miner log on va essayer de le voir voilà donc en fait ça nous montre que ça mine ça nous fait un petit accès comme une petite copie de ce qui se passe sur les dernières secondes mais c'est pas l'accès distant qu'on a vu tout à l'heure alors moi j'en profite aussi pour vous montrer quelque chose parce qu'en fait donc j'ai été contacté par voilà Stagic par un ami à lui sur le discord qui a des petits soucis il voudrait en fait bios moder ses cartes parce qu'en fait il a des rayons 5700 qui sont pas encore très performantes on est dans les 50 mégages alors que moi avec le bios mode j'arrive à monter à 55-56 donc je vais proposer de l'aider à le faire et ça va me permettre aussi d'essayer une nouvelle fonction que j'ai jamais utilisée dans Rave mais qui est très utile apparemment c'est en fait l'accès parce qu'en fait donc si jamais j'ai envie d'aider quelqu'un en fait j'ai envie d'être aidé plutôt pardon je peux donner un accès distant à mon riz de minage en fait dans accès il écrit donc vous voyez je peux créer un utilisateur donc il faut que je mette son identifiant son email pour le cibler et je peux lui choisir plusieurs niveaux d'accès donc juste pour surveiller une personne qui peut surveiller tech donc je pense que c'est ce qu'il me faut en fait un accès tech comme ça je pourrais faire des redémarrages je pourrais toucher l'overclocking et je pourrais sûrement aussi télécharger les bios et injecter les bios à jour ça il va falloir que je vois en fait quand j'aurai vu avec lui vous avez donc roquettes aussi pour créer les workers faire plein de choses avancer pour exécuter tout ce qui est les lignes de commandes les portes à feuilles et tout ça et vous avez enfin le contrôle total alors le contrôle total ne le donnez pas à quelqu'un parce que si vous lui donnez le contrôle total en fait grosso modo vous lui donnez le contrôle de votre ferme voilà mais par contre effectivement dans le cas présent je pense que je vais pouvoir me connecter visualiser comme moi je visualise son rig et comme ça je pourrais l'aider à l'optimiser j'ai regardé aussi un petit peu juste sur sa capule à l'écran mais pour moi en fait il y a un petit souci avec ses 3070 qui pourrait monter un petit peu plus haut donc voilà si j'arrive à l'aider sur ses radéons je serais très content il m'avait parlé des ULEP PACCAR mais il y a aussi une MSI c'est ce que je vois donc voilà c'est pas encore fait mais il a eu des gros soucis lui avec sa ferme il a failli avoir des gros soucis à cause des câbles SATA pour les viseurs encore une fois donc essayez de ne pas les utiliser et si vous les utilisez mettez bien des paramètres d'overclocking parce qu'en fait il disait qu'il avait il avait underclocker ses cartes et tout pour des consommations d'environ 120W mais j'ai l'impression qu'il se fie à ce que l'écran affiche et je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode mais autant on peut faire confiance pour ça à la consommation qui a écrit pour mes NVIDIA avec le power limit là qui de toute façon va bien loquer la carte à 150W autant chez AMD les consommations qui apparaissent ici elles sont complètement fausses donc si c'est comme ça qu'il a fait effectivement sa carte elle a peut-être tiré beaucoup plus d'énergie ce qui pourrait peut-être expliquer ces problèmes de câbles SATA voilà bon ça je ne suis pas encore sûr donc voilà et j'espère vous faire une vidéo donc de ce qui va se passer quand j'aurai du processus de biosmode de sauvegarde bien sûr et ce sera déjà pas mal je pense je pense qu'il y a moyen en plus vraiment de l'aider et de lui faire gagner à quelques mégages bon il faut savoir qu'il a l'air d'avoir une belle ferme parce que ça il y avait l'air d'avoir du lourd j'ai vu qu'il y avait un peu plus d'un giga au moins sur celle-là et je crois qu'il y en a d'autres en plus donc voilà moi j'avais pas autre chose à vous dire aujourd'hui sur ça donc ben n'hésitez pas vous si vous avez des astuces ou ça Hive vraiment c'est le système que je connais et je le trouve super bien fait pour pouvoir aussi la gestion des feuilles de route pour pouvoir en fait les enlever les changer rapidement c'est super c'est super c'est facile à faire donc je vous ferai d'autres vidéos je vous ai déjà fait des vidéos sur l'installation de Hive en deux parties donc ben n'hésitez pas n'hésitez pas aussi si vous avez des problèmes là ce que j'ai proposé à à STG je sais pas si je le referai faut que je voyais ce que ça va donner de toute façon mais je pense que ça peut être sympa aussi pour entre vous pour vous aider si quelqu'un a un problème sur un rig parce que le plus simple souvent c'est c'est de prendre complètement contrôle de la machine et et c'est comme ça qu'on arrive à bien faire parce qu'en fait arriver à faire comprendre à l'autre où est-ce qu'il faut aller pour appuyer sur les boutons on sait jamais si la personne fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire donc à part si on a un accès distant et qu'on voit exactement ce qu'elle fait c'est compliqué donc voilà c'est ce que je pense encore une fois donc Hive il y a plein plein de choses à faire plein plein de choses à savoir je sais pas tout mais il y a peut-être des choses que que vous connaissez donc n'hésitez pas aussi à le partager dans les commentaires c'est super sympa que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne à échanger avec moi à aller sur le discord j'essaie de vous répondre j'essaie vraiment de vous répondre parce que c'est aussi ça le mining c'est vraiment c'est vraiment l'entraide là parce qu'on est vraiment sur un c'est un monde anglophone j'avais un petit truc à vous dire aussi je voulais vous en parler c'est de Bitcoin Talk alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est Bitcoin Talk c'est le gros forum sur lequel un jour Satoshi Nakamoto a parlé du Bitcoin et en fait donc on a toute une partie donc il y a une partie qui existe en français malheureusement il n'y a pas grand monde qui y va donc moi j'y vais pas non plus trop mais vous avez la partie mining altcoin voilà qui concerne vraiment le mining et en fait c'est un petit peu là que vous allez retrouver tout ce qui est actualité et c'est très très bien donc vous voyez dès qu'un miner va mettre une mise à jour c'est ici Phoenix miner poste toutes ses mises à jour sur Bitcoin Talk vous avez en fait tous les gros Team Red aussi et là vous avez tout l'historique vous avez aussi donc il y avait clé mort avant vous avez des infos sur les cartes Nerf en circulation donc vous avez aussi les gens qui font qui gèrent les OS donc Simple Mining c'est Titanic en fait Titanic qui a fait un super boulot aussi qui est très très présent qui vous parle de son système vous voyez il y a 578 pages avec des échanges alors tout est en anglais bien sûr mais si vous êtes anglophone ça peut vous servir lolminer avec l'histoire du du unlocking pour les 3060 donc il y a eu beaucoup il y a beaucoup d'échanges sur ça n'hésitez pas à aller faire un tour et vous avez en fait en page 2 je l'ai trouvé chic il ne va pas être très loin mais vous avez Dimaferme Dimaferme qui est pour iOS vous avez aussi donc l'historique des mises à jour tout ce que ça apporte à chaque fois voilà parce qu'en fait sur Hive vous avez les dernières versions qui apparaissent mais les plus anciennes en fait vous aurez en fait c'est un peu c'est un peu la bible avec tout l'historique donc n'hésitez pas n'hésitez pas à consulter ça peut vous pouvez apprendre des choses de toute façon et c'est à ma connaissance le plus gros forum qui est sur ça voilà donc je pense que ma vidéo a été bien 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 longue vraiment plus longue que ce que je voulais faire mais il y a plein de choses à dire sur Hive et du coup je vais vous quitter et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée c'est